Alors bonjour à tous, petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. L'arrivée ici de la toupie dans mon atelier va m'obliger à modifier mon système d'évacuation de copeaux déjà utilisé pour la rabodégo. Alors comme vous pouvez le voir, le système d'aspiration est composé d'un aspirateur et d'un dust commandeur. Relié ici à une sortie qui va jusqu'à la rabodégo. Alors pour vous situer un petit peu l'affaire, le but ça va être d'ici, de mettre à partir d'ici un Y donc qui va par une première branche sortir toujours sur la rabodégo et via une deuxième branche aller vers la toupie qui se situe juste à côté ici. Voilà. Alors comme nous l'avons vu, deux circuits vont être raccordés sur l'aspirateur. L'un allant à la rabodégo, l'autre à la toupie, par l'intermédiaire du Y. Ces deux circuits doivent pouvoir être isolés l'un l'autre et pour cela on va fabriquer un système de guillotine comme présenté à l'écran qui vont autoriser ou non l'aspiration des copeaux. Alors j'ai déjà préusiné ici l'entourage des cercles pour pouvoir y mettre le tube de diamètre 125. Voilà. Donc il rentre parfaitement dedans, sans trop de jeu. Ça va permettre d'avoir un peu plus de surface de collage disons. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'il y a toujours la défonceuse. Je vais découper l'intérieur ici du cercle pour pouvoir faire passer lors de l'aspiration les copeaux. Donc le diamètre ici, intérieur, va faire exactement le diamètre intérieur ici du tuyau. Pour cela, j'utilise mon compas ici, que j'ai préalablement réglé au bon diamètre avec une fraise de 7 mm. Et je vais venir vider l'intérieur ici du cercle. Donc on se retrouve bien ici avec un cercle extérieur de diamètre 125. Avec à l'intérieur ici, une espèce de gorge pour pouvoir justement poser l'extrémité du tuyau. Et pour pouvoir y mettre la colle. Et à l'intérieur du tuyau, on a bien toute la surface ici qui est libre pour l'évacuation des copeaux. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. 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 Je vais vous montrer combien j'ai besoin de longueur pour arriver jusqu'à ma toupie. Et puis voilà. Alors j'ai déjà mis en place la première partie ici. C'était l'existante. J'ai juste rajouté la guillotine là. Maintenant ce que je vais faire, donc on a l'aspirateur qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici pour longer ici. le plafond et redescendre, on va dire à 2 mètres au niveau de la toupie. Enfin redescendre, m'arrêter au niveau de la toupie. Donc on va faire cette partie là ensemble. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre un bout d'une vingtaine de centimètres avec ou 30 centimètres avec un collier de bridage. Ensuite je mets la guillotine. Ensuite je mets le tube qui va parcourir la distance jusqu'à la plomb de la toupie. Et en sortie de guillotine à environ une vingtaine de centimètres aussi, je vais mettre un collier. Comme ça je serai sûr de la rigidité. Et je vais encore mettre deux autres colliers sur toute la longueur. Voilà. Donc ça sera amplement suffisant. J'ai juste ce qu'il faut en collier. Donc ça va le faire. Alors j'ai découpé mon PVC. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais le coller directement. A l'aide de la colle chaude ici. Donc ça c'est bon. Deuxième partie. Donc le petit bout de PVC d'une trentaine de centimètres qui va aller de l'autre côté. Donc là on va mettre en place les colliers. C'est du diamètre. Enfin le pas de vis c'est un diamètre 6. Je vais donc mettre les chevilles à bascule. Ce système là. Voilà. pour permettre de tenir la tige filetée. Pour y insérer le collier. Et je vais serrer le contre-écrou contre le ordi. Et puis comme ça. On va pouvoir installer ça. C'est parti. 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 Et quant à moi je vous dis à bientôt pour un autre projet. C'est parti. C'est parti.